Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission qui va être faite à l'arrache, tout simplement. Pour une raison toute simple, c'est que je n'avais pas prévu de la faire, c'est logique jusque là, puisqu'on va faire un unboxing. Oui, je vais faire un unboxing, donc profitez bien de ce moment, parce que de base, moi les unboxings ce n'est pas mon truc, déjà. Et donc c'est la première fois, et ce sera certainement la dernière fois que je fais ça, mais si je veux faire un unboxing, c'est pour une oeuvre qui m'est très chère. Une oeuvre qui est très importante pour moi en fait, il s'agit de Berserk de Kentaro Miura, qui malheureusement nous a quittés cette année. Et quel est cet unboxing ? C'est simplement que j'ai reçu directement du Japon, le numéro 41 de Berserk, dans un coffret. Et qu'a-t-il de particulier ce numéro 41 ? Eh bien c'est le dernier numéro, donc il est en japonais, où on aura droit au dessin, je pense, de Kentaro Miura. Et je ne sais plus quel éditeur qui fait ça, c'est Young Animal Comics, donc au Japon, qui est l'éditeur de Berserk. Et il a fait un coffret assez sympa. Pourquoi ? Pourquoi d'un coup j'ai envie d'en faire un ? Je vous suis posé la question toute la journée, j'en sais rien. Peut-être pour vous faire partager un petit peu le fait de l'ouvrir. Parce que comme je vous l'ai dit, Berserk c'est une oeuvre qui est très importante pour moi. C'est une oeuvre de dark fantasy, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la fantasy très très sombre. Ceux qui connaissent Game of Thrones, ou le trône de fer en français, pour vous comparer avec le trône de fer, disons que le trône de fer à côté de Berserk, c'est pour les bisonnours. Mais attention, vous êtes dit, ouais mais là c'est super violent, il y a du sexe, du machin, en outrance. Non, 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 non. La grande, une des grandes différences avec Berserk et des séries de HBO, même si j'aime beaucoup cette chaîne après tout, c'est que dans Berserk, les scènes de violence, qui sont très crues, ou les scènes même de sexe, ne sont pas là par hasard. Elles servent le propos du récit. Voilà, on arrête le YouTube game, c'est-à-dire de blablater, et on va ouvrir un petit peu. Ah, non, j'ai oublié de vous montrer. Voilà, en fait j'ai un peu de Berserk ici, et puis j'ai ça aussi, également, qui vient du Japon, que je n'ai pas ouvert, dans les chapitres, publiés. Si je n'ai pas de connerie, c'est toujours chez Young Animal, l'éditeur de Berserk, que je n'ai pas ouvert, que je n'ouvrirai pas. Parce que je n'ai pas envie de l'ouvrir, là. Parce que le problème, c'est que je n'ai pas fini de tout lire, et je n'ai pas envie de me spoiler. Ce qui fait que, ce que je vais ouvrir juste après, dans ce coffret, je n'ouvrirai pas le manga lui-même. Parce que je ne vais pas me spoiler, et je ne vais pas vous spoiler. Mais bref. Maintenant, devant vos yeux ébahis, je vais ouvrir ce coffret à la hache. Voilà le coffret. Magnifique coffret, comme vous le voyez, que je n'ai toujours pas ouvert. Regardez, voilà, comme on dit. Donc je vais l'ouvrir à la hache, mais je ne suis pas un débile. C'est-à-dire que je ne vais pas ouvrir avec cette hache-là, parce que ce sera un peu con, vu la taille du truc. Je n'ai pas envie de l'abîmer, vous imaginez bien. Mais toutefois, toutefois, je vais l'ouvrir avec cette hache. Voilà. Pour la blague, en fait, ça c'est quelqu'un qui m'a offert une boîte d'apéro à la con. Enfin à la con, c'est rigolo, mais ça vient de Game of Thrones. Comme quoi, tous les livres, je vous ai parlé de Game of Thrones juste avant. Voici. C'est la première fois que je fais ça, donc je vais certainement faire de la merde. Je demande l'excuse, et j'espère ne rien abîmer. Bon, ça va, disons que la maîtrise d'un petit hache est assez simple, finalement. Voilà. Et parce que je ne vous ai pas dit, dedans, vous avez le manga. Un coffret assez vieux, parce qu'il y a, semble-t-il, il y a du bois. Derrière, c'est bien rembourré. Vous avez vu le prix, et bien tant pis, vous le saurez maintenant, combien ça vaut en Europe. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un CD. Je n'aurais jamais cru faire un putain d'unboxing ici, je vous écoute. Je pense que c'est le premier et le dernier, sincèrement, parce que ce n'est pas mon délire. Et ceci, mes chers amis, vient du Japon, je le rappelle. On jette, enfin, je jetterais dans la poubelle, évidemment, le plastique. Ça, là, c'est un peu décevant. Bon, revanche, il y a du pastoc, je vous avoue. Ah ! Euh, voici, regardez comment ça se... Hein, voilà. On a le manga qui est là. On a une magnifique couverture que je découvre devant vous, littéralement. Hein ? Mais franchement, ils ont fait un truc hyper molletonné, donc c'est... C'est de la toile ? Putain, mais c'est de la toile ! Oh ! C'est de la toile ! Putain, c'est de la toile. C'est de la toile ? Ah non, c'est du pastic, c'est pas de la toile classique de peinture. Ça ressemble à de la toile de peinture, en fait, mais c'est un peu le même système, sauf qu'on est sur du plastoc, hein, avec un magnifique guts, regardez comme il est heureux de vivre. Je décolle. Voilà, voilà, voilà. Et je meuble comme un connard, et j'en m'en excuse. Et dedans, le manga. Tout en japonais, comme vous le voyez, évidemment. Hein, vous le voyez bien. Et derrière, on a un CD. Et il s'est indiqué, Fawcys, c'est le seul caractère que je connais, puisque c'est écrit en latin, parce que je suis nul, hein, je parle pas japonais. Je peux le prononcer, mais je ne parle pas. Du coup, Fawcys de Suzumu Irasawa, si je me trompe pas dans la prononciation. Donc, c'est en fait le générique de l'anime Berserk, un générique qui est très très connu par les fans de Berserk. Et je vous avoue qu'à ce stade, je sais pas, est-ce que j'ouvre... Ça m'embête d'ouvrir ça, hein. Putain, je pensais pas que ce serait si facile de faire un unboxing, de tenir au moins facilement, autant de minutes, à dire des conneries, hein, voilà. Allez, je l'ouvre. Je l'ouvre devant vos yeux ébahis. Je pense que je fais une connerie. Je résiste pas à la tentation. Je fais une connerie si j'étais un connard de spéculateur, hein, mais je ne le suis pas, je ne le suis pas. Spéculer pour moi, c'est de la merde. Voilà, plastique, tu jettes et tu partiras la poupée d'après. Il se fout, c'est incroyable. Tu meubles, en fait, quand tu fais un unboxing. C'est pour ça que j'en ferais pas un autre, parce qu'un unboxing, tu meubles comme un connard. Toi, tout le temps, tu es là, tu te dis, ah, incroyable, regardez, j'ouvre un truc, waouh, c'est flouf, oh là là. Et voilà, le CD à quoi il ressemble. Très bien protégé. Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà, alors, voilà, c'est marqué en japonais. Moi, je me démerder pour apprendre le japonais ou pour comprendre ce qu'ils disent. Je vois Forces, normal, et il est marqué Forces 2 à côté. Donc, est-ce que c'est deux CD ? Est-ce que c'est deux CD ? Est-ce que c'est deux CD ? Est-ce que c'est deux musiques ? Très certainement. Alors, après, écoute, on a effectivement une ou deux musiques de Suzumu Irasawa, dont le fameux Forces que j'ai repris, a cappella, et qui est donc le générique de l'anime Berserk. Mais on a surtout, sur ce CD, une histoire avec des acteurs, et bien sûr en japonais, quoi. Donc, voilà, sachez-le. Ça reste quand même cool. Mais c'est vrai que, bon, pour savoir de quoi ça parle, bah là, ça va pas être simple. Voilà, ouais, mais je vous l'ai pas montré. Regardez, notre ami Guts, notre ami Guts qui est là, hein, qui a pas une vie super sympa quand même dans le manga, mais, putain, non, mais sans déconner, la mort de Kentaro Miura, je suis désolé, mais ça va faire un très très grand vide dans le monde artistique, parce que cet homme dessinait des planches, des dessins de malade, d'une précision et d'une beauté, tout simplement. Et je vous avoue que moi, ça m'a bien fait chier quand même. Je suis pas du genre à, comment dirais-je, à être en mode, il est mort, machin, parce que je ne connais pas ce monsieur, je n'ai jamais eu la chance de le connaître, et je ne le connaîtrai jamais, du coup. Et, pour moi, ça a toujours été un peu hypocrite de pleurer la mort de quelqu'un que je ne connais pas. Mais, 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 concernant Kentaro Miura, force est d'avouer, je dirais, qu'il a fait un travail de malade. Je suis, à mon sens, un des meilleurs dessinateurs que je connais, et pourtant, et pourtant, je suis fan de BD du Pitch 2 Goss. Alors, j'ai dit que je ne l'ouvrais pas, parce que je ne voulais pas voir ce qu'il y avait dedans, parce que je n'ai pas fini de terminer le truc. Mais voilà, pourtant, je suis un fan de BD du Pitch 2 Goss, j'ai des grands fans d'Astérix, un peu de Lucky Luke, évidemment, les classiques de la BD Franco-Belche. J'ai beaucoup apprécié l'enfeuse de Troyes, par exemple, je trouve génial. D'ailleurs, je dois avoir un truc, l'enfeuse de Troyes, voilà, regardez, moi, j'ai également ça. Allez, on est parti, on est parti pour faire une petite visite de la bibliothèque. Ça, j'ai un truc spécial, l'enfeuse de Troyes. Vous voyez, je l'avais acheté à l'époque, c'était encore en franc, ma bonne dame, en franc français, eh oui. Là, avec tout ceci, regardez, magnifique édition. Je me la pète un peu, je m'en fous, vous regardez, hop, voilà. Voilà, donc, j'étais un grand fan de bande dessinée, ah, j'en sais ! J'étais un grand fan de bande dessinée, et je suis toujours d'ailleurs, franco-belge, évidemment. Et aussi un grand fan de comics, depuis mon adolescence, et c'est vrai que je parle rarement de comics, en fait, dans mes vidéos. Aussi, un petit peu, j'en ai fait quelques fois l'allusion en Batman, Superman, etc. Je suis plutôt team DC Comics, au niveau des comics, j'entends. J'avoue que la vision de Zack Snyder, au niveau du film, quand même, c'est vachement bien, mais Warner a fait de la merde. Voilà, mais ça, c'est autre chose, à d'autres débats. Et pour vous montrer, pareil, voilà. Et donc, juste avant que ça coupe, parce que les joueurs de la technique, je vais montrer ce petit Spider-Man qui est fort sympathique. Je vous conseille l'histoire de lui, si vous pouvez le lire, il est très sympathique. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On a un Batman Metal, parce que ça, c'est vraiment très très bon aussi. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on fait sur Batman en général. Et pour rester dans la chose très importante, dans la BD franco-belge, pour revenir, en fait, si je peux vous conseiller quelque chose de très 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 important, c'est ceci. Alain Kral, de Jodorowsky et de Moebius, deux génies, ensemble, pour une BD incroyable. Et pour ceux qui ne savent pas ce qui risque peut-être d'arriver, j'espère, on a, je ne sais jamais comment prononcer son nom, donc je suis désolé pour lui, Taiki Waikiki. Celui qui a fait Vampire en toute intimité, en français, en anglais, c'est What We Do In The Shadows. Celui qui a fait Thor Ragnarök, par exemple, pour le film le plus connu, va faire l'adaptation de la cale en film, normalement. J'ai dit normalement parce qu'il est aussi censé faire l'adaptation d'Akira, qui est là, en film. Mais ce serait un petit bout de temps qu'on n'entend plus parler de ça, donc je ne sais pas. Bref, voilà, c'est beaucoup beaucoup de parlantes pour pas grand chose, juste pour ouvrir un coffret avec un CD et un manga dedans, hein, voilà. Voilà, et je ne sais pas ce que Glenna a prévu de faire pour la sortie du 41, j'espère que ce sera un truc aussi joli que ça. Sur ce, je vous fais des poutous, des bisous, je vous dis une bonne journée, bonne soirée, parce que là, moi, il est tard, hein, on est le 29 décembre 2021. Euh, il doit être à peu près 10h30, 23h par là, je vais essayer de monter ça ce soir, mais je ne crois pas que j'en aurai le temps, et surtout si la fatigue m'en empêche, ça c'est autre chose. Donc peut-être ça sortira ce week-end, j'espère pour le nouvel an, tiens, pourquoi pas. Et ce sera certainement le premier, et je pense le dernier unboxing de la chaîne. Mais je dois vous avouer une chose, je comprends pourquoi plein de mecs font des unboxings, parce que, ben, t'as rien besoin de préparer, t'ouvres ton truc devant des gens, voilà, et tu blablattes beaucoup. Ça, c'est des vidéos qu'on peut faire à la chaîne, sur une chaîne, mais est-ce que c'est des vidéos de qualité ? Eh bien, j'espère que vous me direz, oui ou non. De toute façon, on ne referait pas l'autre, hein, je pense pas, normalement. Ouais, l'unboxing, c'est un petit peu, je dirais, le fast-food youtuber, avec les tops. Allez, sur ce, je vous dis, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, barbus ! Sous-titrage ST' 501